Salut les amoureux du ballon rond, nous voici encore pour cette nouvelle épisode d'ActuFoot, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, on commence cette troisième numéro d'ActuFoot par les rumeurs et transferts, le parisien junior Dina Ebimbé prolonge au PSG et signe en prêt à Francfort, l'italien Giacomo Raspadori de Sazuolo s'engage avec le Napoli pour 35 millions d'euros bonus compris, malgré les accords entre Memphis Depay et le FC Barcelone la Juventus hésite à finaliser cette opération en raison du gourmandise du Néderlandais, pour cela la Juventus pense à recruter le joueur de l'Olympique de Marseille Arcadieu Milik pour le remplacer, après avoir recruté le joueur brésilien Casemiro, le Manchester United tentera d'attirer dans ses rangs le joueur prolifique de l'Ajax Amsterdam Anthony, Jude Bellingham pourrait remplacer Casemiro au Real Madrid, alors que le Napoli voulait recruter le gardien costaricien Keylor Navas, le club italien fonce encore sur Kepa Arisabalaga le portier des blouses de Chelsea, annoncé sur le départ, le joueur argentin Moro Icardi pourrait finalement rester au PSG. On parle à présent du football vrai. Après les polémiques la semaine dernière sur le comportement de Kylian Mbappé et le pénalty gate, le Paris Saint-Germain a fait fort impression en battant l'équipe de Lille sur le score de cette bute à un grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé et un doublé de l'homme en forme du PSG Neymar Junior, Messi et Hakimi ont été aussi buteurs, franchement cette équipe du PSG est un rouleau compresseur en tout cas l'Europe est prévenue. En Italie, pas de vainqueur entre le l'Atlanta et l'AC Milan ce qui fait la une du journal Toutosport qui félicite Malinowski et Benacer pour leur performance, le Napoli écrase le promu Monza 4 buts à 0. En Angleterre, Chelsea s'est fait humilier 3 buts à 0 par Leeds United, Arsenal le nouveau leader a battu le Bornemus sur le score de 3 buts à 0, au terme d'un match fou Newcastle United a tenu en échec Manchester City sur le score de 3 buts partout. En Allemagne le Bayern Munich a écrasé le promu VfL-Boschum 1848 sur le score de 7 buts à 0, l'Union Berlin a tenu en échec Leipzig sur le score de 2 buts à 1, le Werder Bremen a battu le Borussia Dortmund sur le score de 3 buts à 2. En Espagne le Real Madrid a battu le Celta Vigo sur le score de 4 buts à 1 et enfin Barcelone Football Club s'est imposé sur le score de 4 buts à 1 notamment grâce à un but et une passe décisive de Robert Lewandowski. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'Actu Foot, nous vous souhaitons une bonne et excellente journée.